MHD pour commencer, vraie question, quelle équipe de foot tu supportes pour de vrai ? Pour de vrai, je suis un supporter depuis très très longtemps des Girondins de Bordeaux. Merci MHD, c'est la fin de l'interview. On va dire que depuis que je suis petit, c'était Girondins de Bordeaux parce que je n'étais pas sur Paris on va dire, j'étais sur la Roche-sur-Yon en 1985. Il y avait un grand nombre de supporters de Girondins de Bordeaux, donc forcément ils étaient dans le bain moi aussi. Après je suis arrivé à Paris, du coup avec le temps je supporte un peu Paris tu vois, un peu dans l'obligation pour représenter la ville un peu. Aujourd'hui quand Paris et Bordeaux jouent l'un contre l'autre, tu supportes qui ? Bordeaux. Ok. Bordeaux, c'est mon club de cœur, tu vois, c'est Bordeaux. Après la Roche-sur-Yon t'es parti où ? À Paris directement. Directement ? Ouais. Ok, directement à Belleville ? Non, je suis venu dans le 20ème. D'accord. Dans le 20ème, ouais, à côté de Belleville. À l'âge de t'es 15 ans c'est ça, t'arrives à Belleville ? Non, bien avant on va dire. Ok d'accord. Belleville, ensuite je suis parti déménager dans le 18ème, vers Porte de la Chapelle, jusqu'à mes 15 ans on va dire. Et ensuite c'est là que j'ai déménagé dans le 19ème. Est-ce que tu peux me raconter un peu, me décrire la Cité Rouge ? Là où aujourd'hui tu grandis c'est ça ? Ouais c'est ça ouais. On va dire c'est une cité, elle est entre Colonel Fabien et Jaurès. C'est ce genre de résidence fermée on va dire. On a plus là-bas la Cité Rouge parce que tous les bâtiments ils sont rouges. On s'est pas cassé la tête. Voilà c'est là qu'on est régulièrement avec les amis, les petits tout ça. Et tu prends quelle place ? C'est-à-dire que t'es un leader, t'es un bout en train, t'es un gars qui écoute ? Non, y'a pas forcément de leader. Je suis un mec qui écoute mais qui parle aussi tu vois. Y'a pas de leader, c'est qui veut parler et qui parle quoi tu vois. Quel type d'étudiant t'étais ? Quel type d'élève t'étais en fait ? Ah j'étais de l'élève qui avait plus de bavardage dans son carnet tu vois. Est-ce que tu te rappelles là d'une mention dans le carnet de notes d'un professeur ? Désagréable. Désagréable carrément ? Désagréable carrément. On va dire c'est moi qui ai influencé un peu les gens tu vois. A pas suivre le cours. Donc du coup je me retrouvais souvent, souvent viré des cours tu vois. Carrément mauvais délire en fait. Ouais carrément. Ça c'est arrivé, on va dire c'est plutôt arrivé vers le collège. Parce qu'il y a, ouais. D'une fois arrivé au collège c'est là qu'on commence à, un peu à dérailler. Comme on est un peu libre de sortir du collège, ce qui était pas le cas en primaire tu vois. On va dire ouais c'est au collège que ça a commencé un peu à dérailler on va dire. L'école c'est quelque chose qui te plaisait pas particulièrement ? Ah ça me plaisait pas. Rester assis toute la journée à écouter le professeur, non. Ça me plaisait pas. Rédibitoire ? Rien à faire ? Non. J'y aimais pas trop. Parfois j'essayais, parfois j'essayais mais je me disais non. Ça va de me forcer si j'aime pas c'est que je vais pas y arriver quoi. Ouais. Fallait que je trouve une ici de secours. Tu faisais quoi ? Tu faisais du foot à côté ? Ouais on va dire ouais. En fait j'étais inscrit dans un club de foot mais j'y allais pas souvent. J'y allais pas souvent parce que j'avais la flemme un peu. T'as du mal avec les cadres en fait ? Voilà. Ouais j'avais la flemme. Parce qu'en fait c'était des entraînements toutes les semaines. Et moi je suivais pas on va dire. Je pouvais pas faire et les cours et l'entraînement en même temps. Ouais. Tu jouais quel poste ? Milieu gauche. Milieu gauche ? Ouais. T'es gaucher ? Non je suis droitier mais je vais mettre sur la gauche. Ah tu rentrais sur ton pied droit. Voilà. Pour enrouler avec. Voilà c'est ça. Et donc très vite tu vas vers un BEP restauration c'est ça ? Ouais c'est ça. Du coup après la fin de ma troisième, j'ai opté pour la restauration. Tu vois c'est quelque chose que j'aimais, j'appréciais déjà avant d'arriver en troisième même. Je me disais soit la restauration soit le commerce. La bouffe c'est une affaire de famille un peu non ? Ouais. Ta mère travaillait dans une cantine c'est ça ? Ouais elle travaillait dans une cantine. Elle travaillait dans une cantine et ton père travaillait dans ce milieu là aussi. Ouais elle travaillait dans une cantine. Donc c'est vraiment un truc de famille en fait ? En fait j'ai pas pris mon compte sourire en fait. Tu vois c'est venu instinctivement tu vois. Parce que même avant que je fasse de la restauration ma mère elle travaillait pas encore dans une cantine. Tu vois elle gardait des petits tu vois. Ok. Et moi franchement c'est venu ouais c'est venu tout seul on va dire. En fait c'était dans ma tête c'était soit commerce ou soit restauration. Donc à la maison ça doit cuisiner quoi ? Non chez moi non. Ah ouais pas plus que ça ? Non chez moi y'a mes soeurs et y'a ma mère donc du coup j'ai mes soeurs. Chez toi quel type de musique t'écoutes ? Tout. Tout ? Tout 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 tout. Est-ce qu'il y'a une différence entre la musique que t'écoutes à la maison qui passe chez toi et la musique que t'écoutes au quartier ? Forcément ouais à la maison c'est limité. Je veux pas mettre des sons trop vulgaires parce qu'il y a les parents et les petites soeurs et les petits frères. Donc du coup pour pas trop les brusquer tu vois on écoute des sons que tout le monde peut écouter quoi. Y'a beaucoup de musique africaine qui passe ou pas du tout ? Chez toi ? Ouais. Que ça ? Non pas que ça mais en bombe. Ah ouais ? Il peut y avoir une playlist de 40 sons on va dire que des sons africains on va dire. Les grands artistes avec lesquels toi tu as grandi et tes parents ont grandi c'est lesquels ? D'artistes africains ? Ouais. Ou même d'artistes en général ? Euh en fait qui sont rap français tout ce qui est rap français tout ça mais pareil ils ne se connaissent pas du tout. Ouais. Ils écoutent vraiment les artistes du pays, du pays même. Tu peux nous citer quelques noms comme ça ? Ouais des genres du pays il y a des espoirs de correntie, moi je suis plutôt en fait rap guinien on va dire c'est Bandeuxar, Takana Zion ou un peu dans cette vague on va dire. Ok. Et toi j'imagine que tu as grandi aussi dans le rap français non ? Comme beaucoup de jeunes ? Ouais. Qu'est-ce que tu écoutais toi les artistes qui t'ont marqué ? Moi j'écoutais plus de dosser. J'ai entendu ça c'est surprenant tu t'écoutais que du dosser ? Ah je me... ouais dosser pour moi c'était pour moi c'était numéro 1. Ah ouais ? Pourquoi ? Je sais pas j'étais tombé sur un son à lui je me souviens plus lequel. J'ai accroché direct. Qu'est-ce qu'il avait pour toi que les autres n'avaient pas ? Flow, texte. Niveau écriture il était archi fort, il avait un flow aussi lourd. Et pour moi une fois qu'on a le flow et la plume, pour moi il fait partie des meilleurs. Ok. Pour moi il fait partie des meilleurs. Et là aujourd'hui toi tu te reconnais plus dans quoi ? Dans ce qui se fait ? Là pour moi c'est un nouveau délire on va dire. Ouais ? Ouais c'est un nouveau délire. Moi je me penche pas trop sur l'écriture on va dire. Je me penche plus vers l'ambiancement on va dire. Parce que c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. On va en parler mais toi t'as commencé avec 19 réseaux c'est ça ? C'est ça. Je compte pas finir au quartier. Je prends mon bénéfice calter. Le but c'était faire du papier. Je ferme plus les j'ai des frères enfermés. Ils veulent pas nous servir donc on sert. Le club dans la main faut que je m'en serve. Parle moi de bif pas de blerné. Barre ta gueule je peux pas te blérer. Tu peux nous parler un peu du groupe ? Ouais 19 réseaux c'est mon collectif. A la base ils étaient 6. Donc il y a 2 membres du groupe qui se sont totalement arrêtés. Pour des raisons personnelles. Et du coup moi je suis arrivé en dernier on va dire. Je suis arrivé en dernier. Avant de rentrer dans le collectif. C'est moi qui fournais juste les instru. Ça veut dire quoi fournir les instru ? C'est à dire en fait moi j'étais le mec on va dire qui était plus sur le PC on va dire. Sur Youtube, Dailymotion tout ça. Donc du coup je recherchais les phases B sur Youtube. Les instru sur Youtube. Tu étais ce qu'on appelle un digger. Tu diguais, tu cherchais sur internet et tu allais trouver les meilleures mélodies pour les faire rapper dessus. Voilà je cherchais les meilleurs instru. Ensuite je leur faisais écouter. Et voilà ils poussaient dessus. Et du coup à un moment je suis parti les accompagner. J'aurais passé l'instru et... Ils ont vu que j'ai raté de mon côté ici. Donc du coup ils m'ont donné ma chance. Je suis parti en cabine et j'ai lâché un texte de ouf. Ok. Ils ont kiffé direct. Ok. Tu te rappelles de ce texte là ? Non même pas. Non même pas. Tu étais un espèce de directeur artistique quelque part. Oui entre autres. Ouais. On peut dire ça comme ça. Et dans la manière dont tu orientes 19 réseaux dans tes recherches de prod, vous partez plus sur de la trappe. Assez classique en fait. Voilà. C'était plus de la trappe classique comme il y en a beaucoup sur Paname qui le font. Et comment s'est opéré ce glissement entre de la trappe tout à fait classique qu'on entend un peu partout aujourd'hui ? Et ce délire d'afrotrappe ? La transition. La transition. On va dire le délire d'afrotrappe il est venu récemment on va dire. Ça m'est venu à la tête au mois d'août là. Août 2015. Pendant mes vacances. À Montpellier ? Ouais. J'ai arrêté de faire de la trappe on va dire. Depuis début 2015 on va dire. On continue à faire des clips. On continue à sortir des sons mais pour moi ça marchait pas. Fallait changer de... Fallait changer d'univers. Donc du coup pendant mes vacances au mois d'août là à Montpellier. Avec des potes. On écoutait des sons africains. Peace square chez Kinini. Ok. Donc à la fin l'instruel continuait. Je me suis amusé à poser dessus. Hop. Mes potes ils ont accroché directement. Tu vois c'est lourd ce que tu fais. Tu devrais le faire mais en te filmant. Du coup je l'ai fait en mode selfie. J'ai publié sur Facebook. Là ça a pris directement. Honnêtement c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. C'était pas du tout dans la gendarme en fait. Du tout du tout. C'était juste un délire. D'ailleurs même dans la vidéo. Dans la vidéo on me voit. Je suis torse nu. Tu vois. Je suis en train de m'ambiancer tout seul tu vois. Alors là bas c'était pas prévu tu vois. C'était un délire. Donc du coup après j'ai publié la vidéo sur Facebook. On est sortis. Après le retour à l'hôtel. Je me connecte sur Facebook. Je vois des 2000 partages. Des commentaires. De ouf. Des gens qui m'envoient, qui m'arcèlent en message. Ouais c'est quand que le son il sort. Alors qu'avec 19V Brezo vous peinez un peu à faire de la vue. De ouf. Pour faire 20 000 vues on était heureux. Ouais. On était heureux. On pétait le champagne et tout. Et aujourd'hui là t'arrives à analyser pourquoi comme ça un peu brutalement et soudainement l'alchimie s'est créé. Est-ce que t'arrives à l'analyser ce truc là ? Moi je veux dire pourquoi ça marchait pas. Parce qu'on va dire les gens ils attendaient cette phase de transition on va dire. Ils attendaient de passer à autre chose on va dire. Trap, 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 trap. Ils voulaient passer à autre chose. Ils attendaient juste la personne qui allait arriver avec un autre délire. Tu vois. Et on va dire en fin d'année 2015 on va dire il y a beaucoup d'artistes qui sont venus avec leur propre délire. Tu vois. Pour compter SCH qui est venu avec son flow à lui. C'est vrai. PNL. Tu vois. Donc du coup pour plug ça leur a fait du bien tu vois. Toi tu penses que c'est ça c'est le fait d'avoir écouté, d'avoir eu à faire à un autre type de sonorité en fait. C'est ça. Il fallait juste ramener son délire et voilà. Pourtant ce délire là dont tu parles on a l'impression qu'il a été un peu instigué par les... par Gradur, Niska. Alors pas optimisé comme toi évangélisé sur le terme d'afrotrap. On a l'impression qu'ils avaient déjà amené un peu cette vibe là. Je sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire. Ouais si je vois ce que tu veux dire un peu ouais. Ouais c'est normal ils ont ramené leur petite touche africaine. Tu vois si je peux dire. Niska notamment dans ses sons pour le remarquer. Tu vois il a son flequin frit quand même. Ouais. Tu vois. Gradur aussi pareil. Parce qu'on a l'impression qu'en fait que t'es venu un peu parachever une espèce de chose qui avait déjà été un peu dans la tête de tout le monde. Et que t'es arrivé et que t'as imposé ce truc là de manière hyper concrète en fait. Parce que après le sapé comme jamais de Gims et Niska on s'attendait un peu à la démocratisation de ce style là. Mais personne en fait l'a fait de manière répétée comme toi tu le fais aujourd'hui. Ouais on va dire j'ai profité de l'occasion on va dire. Comme personne s'est désigné en tant que on va dire ambassadeur de l'afrotrap tu vois. Je me souviens en plus c'était la bonne période. Je suis tombé au bon moment pile poil au bon moment. Et l'afrotrap porte encore mieux son nom parce que dans ta manière d'écrire je crois. Tu vas me préciser hein. Tu t'écris encore sur des instruits rap. C'est ça. C'est marrant ça hein. C'est difficile hein. Mais c'est ce que je fais en fait. Je mets un instruits rap je commence à écrire dessus. J'essaye de l'assimiler à une instruits africaine. Tu vois. Parce qu'en fait si j'écris sur une instruits afro je vais rester dans le délire trop mignon on va dire. Il y aurait plus le côté trap on va dire ça va être que de l'afro. Donc du coup je fais toujours attention à écrire sur une instruits rap et que ça fasse bien le mélange afro-trap. Dans ton style d'écriture est-ce qu'aujourd'hui tu as un regard un peu plus sérieux c'est-à-dire tu fais plus attention à ce que tu écris pour essayer de toucher un public un peu plus large parce qu'on sent que tu es un peu destiné à ça. A aller taper un peu à la manière d'un maître Gims à toutes les portes. Est-ce que là aujourd'hui tu essaies de faire un peu plus attention alors qu'avec 19 réseaux tu t'en fichais quoi. Ouais avec 19 réseaux tu vois je me lâchais parce que c'était la rue quoi tu vois. Mais là c'est évident là je fais plus attention à ce que j'écris parce que là tu vois je remarque un peu sur les réseaux tout ça. Je suis un mec qui va fouiner partout on va dire. Ouais. Je vais toujours voir les avis, les commentaires tout ça. Je vois qu'en fait c'est un public il est extrêmement large tu vois. Du coup de toute façon on va le remarquer dans les prochains sons. Je fais vraiment attention à ce que j'écris maintenant. C'est une volonté un peu commerciale, stratégique ou c'est une manière de te responsabiliser par rapport au public que tu vas toucher ? On va dire stratégique un peu aussi. Ok. Ouais c'est un peu stratégique. C'est vraiment taper à toutes les portes on va dire. D'accord. T'as pas cette volonté là comme c'est une question qui est un peu classique dans le rap. Est-ce que l'artiste est responsable de ce qu'il dit vis-à-vis de ses auditeurs etc. T'es pas tellement dans cette démarche là c'est plus pour essayer de passer en radio en fait. Ouais voilà. Ok. C'est hyper honnête de ta part déjà. Ouais ouais. Parce que politiquement tu pourrais me dire le contraire. Ouais je pourrais dire le contraire mais tu vois je suis un mec je préfère dire les choses directement. Que me voilées la fâche tu vois. On en parlait tout à l'heure en off mais le passage de l'ombre à la lumière il a été hyper soudain pour toi. Pour moi c'est arrivé très 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 vite. Parce que t'étais livreur de pizza il y a quoi ? Il y a même pas 3-4 mois ouais. 3-4 mois ? Ouais. Tu livrais où d'ailleurs ? À Saint-Lazare. Saint-Lazare ? Ouais. Et comment on passe de livreur de pizza à rappeur le plus hype du moment. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une école ? Pour moi c'est passé très très vite. En quelques mois. Etre combattisé par les plus grandes radios françaises. Les grandes maisons disques. Les artistes français. Que j'écoutais moi-même. Qui te demandent un featuring. Pour moi c'est... Tu peux rien demander de plus pour moi. Tu le vis comme un kiff ou tu le vis normal ? On va dire pas trop comme un kiff tu vois. On va dire c'est... Non on va dire comme un kiff un peu tu vois. Comme un kiff un peu. Mais on va dire c'est pas que je prends de la grosse tête tu vois. Je garde la tête sur les épaules. Je continue à faire ce que... Ce que j'ai l'habitude de faire et voilà. Je me pose une question hyper importante MHG. C'est comment t'as dit à ton patron de l'époque. Euh... Nick. Je vais me mettre au rap maintenant. Ça s'est passé comment. Non en fait lui-même il l'a compris on va dire. Comment ils l'ont vu dans la pizzeria ? C'est que quand t'arrêtes... Quand t'arrêtes... Ton petit taf de livreur. Comment tu... Comment eux ils voient ta progression. T'as sorti déjà tes premiers afro trap. Ouais j'avais déjà sorti on va dire deux afro trap. Ouais. Et par la suite ils avaient vu que ça prenait de l'ampleur. Puisqu'ils entendaient dans leur entourage que ça parlait de moi. Donc du coup à chaque fois que j'arrive au travail. Ouais mais mes potes ils parlaient de toi. Donc tu vois eux-mêmes ils savaient que ça prenait de l'ampleur on va dire. Donc ils ont compris tout seul qu'à un moment ou l'autre j'allais quitter... J'allais quitter l'établissement. Si t'es arrivé de... D'aller livrer une carte fromage tu tapes à la porte. On dit bah c'est MHD. C'est celui qui... Non heureusement pas. Non heureusement non tu vois. Non. Je suis quitté au bon moment on va dire. Ok. Plus sérieusement aujourd'hui toi comment tu vis cette... Que t'as ? Ca fait ouais. Ca fait toujours plaisir. Tu vois. D'être reconnu on va dire par... D'être reconnu par ce qu'on fait tu vois. Par son travail. Par son bon travail. Parce que les gens tu vois les gens ils ont... Quand ils viennent vers moi ils me remercient tu vois. Ils me disent que je ramène de la bonne humeur. Que j'ai l'ambiance est grave. Tu vois pour moi ça me fait plaisir. Tu vois à la base je suis un mec on va dire un peu timide tu vois. Ok. Donc c'est à dire dès qu'on va me demander une photo ça m'intit tu vois. Je suis limite gêné. Mais tu vois je le fais quand même. Parce que tu vois faudrait assez habitué on va dire. Est-ce que ce trait de caractère ta timidité ça te pousse pas parfois ? Parce que tu deviens une tête qui se capte dans la rue. Est-ce que ça pousse pas un peu à la parano genre pourquoi il me regarde comme ça lui ? Est-ce que t'es toujours très serein par rapport à ça par rapport à cette notoriété ? Non pas de non rien de parano encore. Ca se passe hyper calmement encore. Ca se passe très très bien. Qu'est-ce qu'on se dit la première fois quand on se fait insulter gratuitement ? Ah ça énerve. Ah ça énerve. Tu dis ouais je vais les servir à lui. Je t'y veux quoi. En fin de compte tu... En fin de compte je me dis ouais si je continue à calculer c'est que je lui perds mon temps toute ma vie on va dire. Parce qu'il y a forcément des gens à qui ça va déplaire et à qui ça va plaire. T'as rapidement réussi à mettre la distance la barrière entre ce côté un peu virtuel et réel ? Ouais très très vite. Ouais. Très très vite. Parce que même avant de faire la protrap tu vois j'étais beaucoup dans les réseaux tu vois. Tout ce qui est Twitter, Snapchat tout ça. Du coup depuis que le buzz il a commencé à venir je suis moins actif sur les réseaux on va dire. Ok. Tu vas me retrouver moins sur les réseaux. Justement qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que t'es juste le nouveau buzz du moment. Que Gradur était venu avec sa danse. Niska avec la sienne. MHD a aussi ses gestuels et ses gimmicks visuels dans ses clips. Qu'est-ce que tu leur réponds à tous ces gens là ? Est-ce que déjà tu comprends qu'ils puissent penser ça ? Ouais c'est compréhensible. Parce qu'on va dire on est arrivé de la même manière on va dire. Ça on remarque bien que Gradur est arrivé avec ses freestyles Shiggy. Moi j'arrive avec mes freestyles Afro Trap. Tu vois c'est normal qu'ils font un peu la comparaison. Après de dire buzz du moment moi je dirais non. Parce que moi je vis la durée on va dire. Ce genre que t'as impulsé un Shiggy et l'Afro Trap est-ce que MHD ça va être que ça ? Ou est-ce que tu tends à évoluer vers d'autres styles de musique ? Ouais. Non ça va évoluer vers d'autres styles de musique. Mais le premier projet en tout cas je vais bien appuyer sur l'Afro Trap en tout cas. Ok. Parce que j'avais lu que ton objectif en tout cas actuel c'était d'évangéliser ce terme là d'Afro Trap dans un premier temps. C'est ça la visée en tout cas ? On va dire c'est de la mettre en avant on va dire. Tu vois c'est une catégorie elle est toute nouvelle. On va dire je suis le... Ouais comme les gens ils disent ambassadeur de l'Afro Trap entre guillemets tu vois. Ah t'es tout, t'es président, ministre, maire. Président, ministre, maire, sénateur tout tu vois. Ah t'es tout. Non tu vois ça fait ouais. En tout cas je vais bien travailler sur ce domaine tu vois. Que ce soit pas juste comme les gens ils disent le buzz du moment quoi. Genre l'Afro Trap c'était juste une période après c'est passé. Ok. Tu vois je veux que ça reste sur la durée on va dire. Ok. D'autres personnes arrivent derrière encore dans l'Afro Trap, ça reste une catégorie en France. Ah donc c'est ça l'idée. Ah c'est ça l'idée. L'idée c'est de créer vraiment un genre qui est plus tard une catégorie Afro Trap. C'est ça exactement. Ok. Exactement. Comme il y a eu la Trap pendant un bon bout de temps tu vois. C'est à dire qu'à terme est-ce que tu te vois comme un espèce de directeur de label avec des artistes Afro Trap ou pas du tout. Ouais dans le futur comment tu vois un peu l'avenir de ce mouvement en fait. C'est marrant parce que on en est à 5 sons d'Afro Trap. Aujourd'hui tu parles d'un genre que t'as envie clairement de catégoriser etc. Quel est l'avenir pour toi du mouvement ? Quand je parle de l'avenir de ce mouvement ça va être trop tôt on va dire. Parce que même moi qui suis un peu on va dire encore jeune dans le truc tu vois. Après on va voir ce que ça va donner. Mais j'imagine que tu dois te faire des kiff en te disant putain ça serait lourd que ce soit comme ci comme ça comme ça. Dans le meilleur des mondes ça serait quoi Afro Trap ? C'est que ce soit reconnu mondialement. C'est vraiment ça l'objectif ? Ouais, ce soit reconnu mondialement. Et que tu sois réellement l'ambassadeur d'un mouvement qui... Qu'ils se disent ouais quand ils parlent de l'Afro Trap qu'ils se disent que derrière il y a MHD aussi tu vois. Ok, ok. C'est ce que je vise. Là je vois que l'Afro Trap ça commence à prendre parce que là sur Youtube on peut remarquer il y a des artistes qui commencent à faire beaucoup d'Afro Trap. Tu vois. Après je ne dis pas qu'ils me suivent forcément. Mais ça va tout le monde commence à rentrer dans le délai à l'Afro en tout cas. Quand tu vois que des vestiaires de foot, ceux du PSG, s'ambiance sur tes sons à toi. J'imagine que ça doit être un kiff non ? En plus c'est ta deuxième équipe du coup. J'imagine que ça doit être cool. Ah c'était un kiff de ouf. Ah c'était surtout dès que je vois des joueurs de bundesliga qui dansent aussi sur mon sang. Je suis sous le choc tu vois. Parce que c'est marrant parce que gradure d'ISCA c'était aussi un peu ce phénomène là. Un vestiaire un peu, on voyait les vidéos. Ouais. Est-ce qu'on se dit quand on voit qu'on est le nouveau gars qui tombe dans le vestiaire, on se dit c'est bon signe. Ça va dans le bon sens. Non forcément ça donne énormément de force. De force ouais. D'être écouté par les joueurs de foot tu vois. Après ça veut rien dire. Parce que c'est des vrais leaders d'opinion, on le sent on le dit pas du tout mais maintenant les leaders d'opinion c'est plus tellement les journalistes en vrai on s'en bat les couilles. Ouais. Si Serge Aurier, Kurzava et Rabios ambiance sur un rappeur ça intrigue beaucoup plus qu'une bonne chronique dans les un-rock. Ouais les gens ils vont chercher le son tu vois. Ils vont dire ouais mais ils écoutent quoi comme son ? Et hop ils vont tomber sur ton son et le son il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va tourner. Et ça tu l'as senti ça ? Cette force là ? Non on va dire j'avais déjà un peu de force avant de voir cette vidéo tu vois. Ok. Et du coup à voir cette vidéo juste après sans encore ajouter une couche et voilà. Aujourd'hui dans les labels tout le monde cherche son nouveau petit rappeur, sa nouvelle petite fraîcheur etc. Ils signent tout le monde, ils ont envie de signer tout le monde. Toi comment ça s'est passé ? Parce que tu as été confronté à ça j'imagine. Ouais. A ces nouveaux gars qui tapent à ta porte et qui disent viens chez moi. Et un autre qui dit mais non viens chez moi. Comment on gère toutes ces attentions là ? On va dire j'avais déjà travaillé sur ça avant de les recevoir déjà même. Je me suis pas précipité tu vois. D'ailleurs là je suis toujours pas signé tu vois. Toujours un indépendant. Je prends mon temps tu vois. Je veux pas sauter sur la première occasion. Je prends le temps de bien m'informer. Bien visualiser. Continuer à bosser sur mes sons. Après par la suite voir ce qu'on pourrait faire. Avec qui je pourrais collaborer. Tu penses quoi de ce milieu là honnêtement ? De tous ces gens qui viennent taper à la porte. Alors que tu galérais et que tu as galéré avec 19 réseaux et personne ne te calculait. Maintenant j'imagine qu'on t'invite, qu'on te met bien, qu'on te parle bien. Comment tu le vois ce truc là ce changement, ce revirement ? En créer peu de temps sur un milieu de requin. Ouais c'est ce que tu te dis ? Ouais. Ils se bouffent entre eux. Ah ils hésitent pas. Pour avoir une signature, ils n'hésitent pas à descendre l'autre pour t'avoir toi on va dire. Sans citer de nom, quelle est la pire situation par la meilleure plus du coup ? Qu'est-ce qu'on a fait pour t'avoir ? C'est de me dire par exemple un exemple. Ouais va pas chez lui, il a raté avec lui. Lui, lui, lui. Si tu vas avec lui, tu vas finir comme un tel. Ah ça parle comme ça ? Ah ils n'hésitent pas. Ça parle comme ça ? Si je signe chez lui tu vas finir comme un tel. Et je sais de quoi je parle. Ça c'est la conversation type du début de… Ouais. Tu dis waouh. Tu dis ah ouais ils hésitent pas. Ils se donnent des coups de couteau comme ça au calme. Toi, comment tu décides de tirer ton épingle du jeu là-dedans ? Tu préfères, c'est ce que tu me disais, tu préfères un peu attendre ? Prendre ton temps, voir comment ça se passe, etc. C'est ça le… Non c'est ça. Je prends mon temps. Je demande des conseils. Et voilà. Je continue à bosser sur mes sons. Parce qu'il ne faut pas que… Il ne faut pas que je me dise ouais il y a 3 maisons 10 qui veulent de moi. Ça y est c'est bon, c'est réglé, non. Donc là le 10 c'est le travail encore ? Voilà c'est de continuer de bosser, bosser sur mes sons et voilà. B2O ? Ouais. Black M ? Ouais. Tes premières… Donc déjà tu as fait déjà 2 Zenith c'est ça ? Ouais j'ai fait 2 Zenith là. Bon comment ça s'est passé ? Lourd. Ouais. Pour une première, lourd de ouf. Lourd. C'est tout ce que j'ai à dire, lourd. Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as fait cette proposition de faire les premières parties de B2O ? Ça m'a surpris au début. Tu t'y attendais franchement ? Non. Pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Ça s'est fait très rapidement. Et quand ton manager il t'appelle et il te dit moi j'ai une proposition ? Qu'est-ce que tu te dis ? Ouais il m'envoie un message. Ouais on me veut pour les premières parties à Booba, est-ce que t'es chaud ? J'ai pris du temps à répondre. Ah ouais ? Le temps de montrer à tous mes potes. Non je rigole. Non forcément non ouais. Je sais que c'est vrai. Non même pas, même pas. Je suis un mec, je garde la tête froide. Il m'a montré le message, il m'a dit ouais première partie de Booba tout ça. Forcément j'étais surpris tu vois. Mais t'es content ? Ouais forcément t'es content. Parce que tu te dis en trois mois, faire toutes les premières parties de tournée des élites de Booba, ça fait plaisir de ouf. Booba c'est un artiste que t'écoutais enfant ou ado pendant ta jeunesse ? Ouais. Il faisait partie des artistes que j'écoutais un peu. Et quand tu l'as rencontré pour la première fois, c'était quand c'était là il y a quelques jours ou vous vous êtes déjà vu ? Non c'est vu directement sur le premier jour de la tournée quoi. Ok. C'était à Montpellier. On s'est vu d'abord et c'était un mec cool. Ça s'est bien passé ? Ouais ça s'est très bien passé. Pas eu de pression, rien du tout, tranquille ? Non rien de tout ça, rien de tout ça, rien de tout ça. On s'est pas pris la tête. Naturellement en fait ? Ouais ça s'est fait naturellement. On est monté sur scène. On a fait d'autres ambiancements. Et voilà. T'as dit ce qu'ils pensaient des afrodraps ? Ouais on va dire on s'est pas trop appuyé sur cette conversion encore. Ok d'accord. Après voilà. Il reste encore quelques dates, on va voir ce qui va se passer. Bah ça tombe bien en février prochain. Donc c'est quoi ? Je sais plus exactement quelle est la date mais tu vas à Conakry ? Ouais. Ouais je vais à Conakry le 11 parce qu'il y a un concert le 13, le concert de Black M. Première partie encore ? Première partie de Black M. Première partie de Black M. Un stade cette fois ? Ouais. Un stade rempli. Et voilà il m'a invité, à la base il m'avait invité pour un son qu'on a fait ensemble. Comme il est Guinéen, je suis Guinéen et il a kiffé direct. J'imagine que ça doit être un kiff absolu, t'y retourner souvent en Guinée ? Ouais la dernière fois que je suis parti ça date d'il y a 3 ans. Ok. 3-2 ans tu vois. Ça doit être un kiff de fou pour toi ? De ouf. Revenir au pays en tant qu'artiste, avec une grosse tête du rap français aussi. Tu vois ? Ça fait plaisir. Il y a 3 mois, t'étais livreur de pizza. Ouais. Et peut-être que dans quelques semaines, accueil présidentiel tous les mois. Voilà. C'est ça dont on parle ? Ouais c'est ça. C'est ça. T'arrives à réaliser ce truc là ? Non tu vois, parfois tu vois, là que je suis avec mes potes, tu vois. Il y a pas longtemps de livrer des pizzaïs maintenant. Maintenant on est sur la scène du Zénith, on va faire des concerts au bled. Ça fait plaisir de ouf mais comme on dit c'est le travail qui paye tu vois. C'est le truc le plus beau là que tu auras vécu de ta vie j'imagine ? De retourner en Guinée ? Ouais c'est sûr que ça va rester gravé dans ma tête ce moment là. Tous les moments que je suis en train de passer là, ça va rester dans ma tête tu vois. Que ça se passe bien ou mal après tu vois, ça va rester dans ma tête quand même. Je pourrais le dire plus tard ouais mais moi j'ai fait une journée de Zénith. J'ai fait un concert à stade rempli tu vois, je pourrais le dire ça. Et même si la parenthèse elle se ferme, même si le buzz il s'essouffle, ce sera à toi quoi. Voilà. Personne te l'enlèvera ? Personne peut m'enlever ça ? Personne. Personne.